De quand ça date, peut-être du néolithique, mais peut-être aussi après, ça peut être assez tardif. Quand je vois cette chose qui vient de Jabbarren, Jabbarren évidemment c'est bien connu pour être un site, un des grands sites à peinture, c'est pas du tout sûr que même si cet objet-là provient bien de Jabbarren, qu'il soit néolithique, parce qu'il y a encore des Touareg qui vivaient là il y a très peu de temps, c'est en bois, et alors qu'est-ce que c'est, j'en ai aucune idée, c'est sûr que ça a une forme vaguement anthropomorphe, mais je sais absolument pas ce que c'est. C'est des objets dont certains ont l'air assez simples, on voit bien, on reconnaît un pilon, on reconnaît la bouteille, etc., ça paraît être de la vie quotidienne, des choses très simples, mais il y a des choses qui résistent, il y a des choses qu'on ne peut pas interpréter, qui laissent courir l'imagination. Qu'est-ce qu'il va en être à ce moment-là pour les images qui sont elles plus de l'imaginaire, qui vont peut-être aussi représenter des choses qu'on pense reconnaître, mais méfiance pour le moment on en sait strictement. On peut partir de cet ouvrage d'Henri Lotte. Ah oui, c'est à la découverte des Frères de Tassili, oui, bien sûr. C'est un best-seller qui a été réédité très souvent, traduit dans un grand nombre de langues, et c'est ce livre en fait qui a fait connaître vraiment, après la grande exposition, qui a fait connaître les peintures du Tassili au grand public. Là, on a déjà des paysages qui suscitent l'imaginaire. Ah oui, et le livre lui-même est écrit sur un ton d'aventurier qui flatte beaucoup l'imaginaire, effectivement. Donc ce n'est pas une étude scientifique, c'est un livre vraiment grand public qui raconte l'expédition, un peu ainsi d'aventure, avec les découvertes des images rupestres. Par contre, il a beaucoup de représentations énigmatiques, disons, comme celle-là, qui représente des personnages un peu bizarres, où on n'a pas les traits du visage, ils ont des grosses têtes rondes, on les appelle d'ailleurs des têtes rondes, des espèces de protubérances, disons, sur la tête, donc on ne sait pas trop ce que c'est, ça pourrait être des nattes, une façon de coiffure, on ne sait pas. Il les a surnommés des martiens, à cause de la grosse tête ronde, on dirait qu'ils sont dans un scaphandre, voilà. Donc c'est pour rigoler, bien entendu, pour se rappeler, pour définir une classe d'images comme ça, d'un terme pratique. Et évidemment, ils ne croyaient pas, une seconde, que ce soit des représentations de véritables martiens, bien entendu. Sauf que, évidemment, ce livre a été tellement lu, tellement traduit, qu'il est tombé dans des mains de gens qui sont un peu avides d'archéologie aventureuse, énigmatique, et qui se sont dit, des martiens au Tassili, bon sang, mais c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr, nos ancêtres sont des martiens, et effectivement, ils sont descendus là, ils se sont représentés eux-mêmes, etc. Il y a même des publications, là, je vois celui-là. Ce martien, donc, entre guillemets, tient un arc, dans un livre russe, qui soutient la thèse de véritables martiens descendus en soucoupe au Tassili, ayant représenté ces peintures. Il reprend cette même image, mais il enlève l'arc, parce qu'évidemment, le martien, il tient un arc. Alors, des martiens qui descendent en soucoupe et qui sortent avec un arc à la main, ça fait un peu désordre. Donc, il a supprimé l'arc pour faire plus martien. Alors, on rigole, peut-être, de ce genre de choses, mais il n'empêche qu'il y a toute une littérature de gens qui ont pris cette histoire de martiens complètement au premier degré. Alors, c'est simplement une plaisanterie d'archéologues un peu, disons, qui s'ennuie un peu sur le terrain au bout de quelques mois de Sahara. Et c'est resté encore, pour plein de gens, quelque chose de très sérieux. Alors, ça ne l'est absolument pas, évidemment. Une autre histoire aussi qui a fait long feu, c'est les fameuses petites déesses égyptiennes. Elle a la tête d'oiseau. Donc, c'est une fraise qu'on a retrouvée vraiment en couverture d'histoire de l'art, de grandes collections prestigieuses. Elle est encore publiée, recitée, parce que c'est vraiment extraordinaire. On a là quatre petites dames avec le pchent et tout, qui évoquent l'Egypte, dans un style qui n'a rien d'égyptien d'ailleurs et qui n'a rien de tassilien non plus. Les auteurs de la fresque se sont révélés. Ce n'étaient pas du tout des dovidiens du Tassilien, ni des égyptiens de la 18e dynastie. C'étaient simplement des gens de l'équipe de Lot qui ont voulu faire une farce, parce que Lot était quand même quelqu'un d'un peu sérieux, et qui avaient en tête l'idée d'une influence de l'Egypte sur le Sahara et l'idée que les fresques du Sahara pouvaient être nées sous une influence égyptienne, notamment de la 18e dynastie. On imagine bien que tous les soirs, à la veillée, il est tanné un petit peu avec cette histoire de 18e dynastie, qu'ils en avaient un petit peu marre, parce que c'était des gens recrutés à Montmartre, des peintres un petit peu, bon, qui s'intéressaient, mais quand même, bon, on pourrait trop d'en faut, qui étaient sans doute des bons vivants, et qui se sont dit un jour, ah, il en veut, de l'Egyptien, on va lui en faire. Et donc, qui ont fait à l'aquarelle, sur la paroi, les petites, les fameuses déesses égyptiennes, que certains s'étonnent de ne plus retrouver sur le site à Jabbarène, mais évidemment, elles ont été faites à l'aquarelle. Donc il y a longtemps qu'elles ont disparu, et c'est un faux absolu, fait uniquement pour rigoler. Il a donné beaucoup de surnoms, c'est des surnoms qui sont quand même, parfois, un petit peu connotés. Il y a une autre dame, qui l'a surnommée Antinéa. Donc Antinéa, manifestement, c'est une référence à l'Atlantide, de Pierre Benoît, la reine de l'Atlantide, et donc, là, on est tout à fait dans le monde imaginaire. Lotte, évidemment, ne pensait pas du tout que c'était une représentation d'une véritable Antinéa, et qu'il y a eu une véritable Atlantide. Quoique, dans le livre, parfois, il laisse savamment planer un doute. Alors, malheureusement, il y a aussi des gens qui lisent les choses complètement au premier degré. Et ce mythe de l'Atlantide, continent perdu, des gens ont pensé qu'il y a réellement un continent perdu quelque part. Et donc, il n'y a qu'à le retrouver. Alors, sous la mer, dans le Grand Nord, le Mû, le continent perdu, ou au Sahara, bien entendu, puisque c'est une terre relativement vierge où on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Le paysage, en plus, est propice à toutes les rêveries. Donc, pourquoi pas l'Atlantide ici ? Et il se trouve que Pierre Benoît, donc là, quand même quelques années avant Henri Lotte, a publié un roman qui a été un succès de librairie, vraiment un grand décellaire, qui s'appelle l'Atlantide, qui croise aussi tout un tas de courants. S'il y a eu tant de succès, ce n'est pas non plus un hasard. C'est parce que, évidemment, que l'Algérie, à cette époque, intéressait beaucoup les Français et qu'il y avait tout un imaginaire autour des méaristes, autour des gens, des Touareg, des hommes bleus, des tribus perdues, des survivances possibles dans ce monde-là, bon, qui fait que là, le roman de Pierre Benoît, il est tombé à pic. Il a eu un succès énorme parce qu'il a, comme on dit maintenant, il a surfé sur cet imaginaire-là, quoi. Il l'a nourri, s'en est nourri. Ça a eu un grand succès. Il y a le film de Pabst, par exemple, magnifique film, il y en a eu d'autres, qui ont mis en scène l'Atlantide au Sahara. Et donc, comme il a baptisé une de ces fresques qui représentent une femme, il l'a appelée Antinéa. C'est évident qu'il avait en tête le roman et qu'il y a pensé, sans pour autant suggérer le moins du monde, que l'Atlantide était vraiment là et qu'on pouvait le trouver au Sahara. Et que les peintures épaises étaient un témoignage d'une civilisation disparue qui aurait été l'Atlantide. Mais là encore, les mythes sont quelque chose qui est extrêmement prégnant dans toutes les cultures. Je ne dis pas que les mythes sont quelque chose de mauvais, mais il y en a peut-être un qui est particulièrement mauvais. C'est celui de penser qu'on peut s'en débarrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada